Musique 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 43 ans, l'âge du Christ. Les familles sont des démons, des 3e. Mes familles sont vraiment pauvres. Les familles sont en pays qui sont la Pologne, donc c'est là qu'elles font. Même si elles font des familles pauvres, mes familles sont pyeuses. Et c'est ça que, premièrement, les familles sont baptisés deux jours après que les familles fètes. Les familles recevrent la première communion dans l'année 1914. Donc deux ans après, c'est-à-dire dans l'année 1916, les familles sont en l'école. Mais trois ans après, les familles sont obligés de quitter l'école. Pour qui ça? Parce que papa la maman n'est pas de mouyé pour qu'elle continue l'école. Donc la va comprendre comment les familles sont extrêmement pauvres. Parce que après trois ans, cette femme est obligée de l'école pour qu'elle fète place avec ça. Puis jeune, elle est obligée de l'école parce que maman, papa n'est pas de mouyé. Et très malheureusement, elle est obligée de faire la famille pour qu'elle fètes. Là, il faut faire la famille parce qu'elle est deux personnes qui sont de mouyé. Et dans le mouyé, maman avec papa, elle est capable de mouyé pour qu'elle fètes. Elle est capable d'aider l'autre mouyé parce qu'elle était une famille. Elle était assez nombreux, elle était presque dix mouyé. Donc il faut que maman était jeune de quoi, il faut que papa était jeune de quoi pour qu'elle fètes. Alors que Sainte Faustine, elle est rentrée dans le domestique et elle est capable de qu'elle fètes les familles. À l'âge de sept ans, elle a eu l'idée, le désir pour qu'elle fètes dans le couvent, pour qu'elle fètes les familles de Jésus. Puis fort, puis plus. Mais à plusieurs reprises, maman là, papa a été refusé offre ça. On me demande ça, que cette Faustine t'a fait là pendant plusieurs fois. Pour qui ça? Pas parce que tu as de mauvaise volonté, de mauvaise foi. Mais c'est parce que tu as assez de moyens pour tes pays en couvrant à l'époque. Donc, le Sainte Faustine, cette Faustine t'a obligé de résigner le. Jusqu'à ce que, tu as dit, cette Faustine t'a pris une vision, jouant à Jésus qui paraît de l'autre côté, un Christ souffrant, qui m'a dit qu'elle est capable de rentrer dans le couvent. Et le Sainte Faustine, sans décision, elle n'a pas parlé, elle a pris une vie. Et de là, elle a rencontré avec le Kyo et de la paroisse de Kakovi pour elle être capable de travailler dans le Kaisar. Elle a tenté d'entrer dans plusieurs couvents, mais malheureusement, tout couvent, elle a refusé cette Faustine. Jusqu'à ce que la dernière minute, elle a parlé de la congrégation qui est la congrégation des Sœurs de la Divine Miséricorde qui a accepté elle à la juve 20 ans. Et une année après, donc dans l'année 1926, elle a été capable de faire le premier vœu. Mais le premier vœu, c'est par rapport avec l'économie qui a fait que Sœur Supérieure, qui a été conseillé pour le défait, elle a acheté le premier à la bille. Et c'est là qu'elle a appelé le nom Sainte Faustine de la Résurrection. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle a attribué Sainte Faustine avec l'Apôtre de la Miséricorde? C'est parce que dans plusieurs visions, elle a été surtout sur le purgatoire. Donc on a un purgatoire qui a été adopté, pour dire qu'elle a été fière dans le paradis, mais elle a été un purgatoire également. Donc, elle a été un purgatoire, et elle a été un purgatoire. Elle a été rencontré une visite Marie avec Jésus. Donc, Sainte Faustine, qui a été une vision, qui a été compréhée que Jésus et Marie, qui a été rencontré une personne, qui a été un purgatoire. Et avec deux mondes, le directeur spirituel, Sainte Faustine, qui a été décrit sur le journal, tout ça qu'elle a été capable de rencontrer, ou quoi, etc., dans la vision de lui, parce que c'est un grand mystique que Sainte Faustine a été. Il a été écouté, mais le directeur spirituel, il a été capable d'écrir ça, il a été capable de noter ça. Et Jésus devra faire plusieurs recommandations. Par exemple, il y a quatre recommandations que Jésus devra faire. Quatre recommandations principales. La première, c'était la recitation du chapelet. Pendant que Jésus n'était plus capable de réciter le chapelet de la divine miséricorde. C'est avec le chapelet, le chapelet, le chapelet-là, mais avec des mots qui sont vraiment liés avec la miséricorde de Dieu, qui expriment la miséricorde de Dieu. Nous avons habitué à réciter le chapelet «Père éternel, je t'offre le corps et le sang et la réactivité de notre Seigneur Jésus-Christ en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Sois miséricorde pour nous et pour le monde entier. » Donc, c'est ça que nous avons récité dans le chapelet, la divine miséricorde. Et l'autre recommandation que Jésus te demande de lire, c'est l'icône, c'est honorer l'icône de la divine miséricorde. Nous connaissons l'icône de la miséricorde, comment lier? Donc, on aurait l'icône de la miséricorde là. Troisième recommandation, c'est célébrer le dimanche de la divine miséricorde. Que, d'après la vision que cette fois-ci nous a recevoir, que nous a célébré le tour, c'est le premier dimanche après Pâques. Donc, deuxième dimanche de Pâques, ou bien le premier dimanche après Pâques, nous a célébré la fête de la divine miséricorde. Et par la suite, c'est l'heure de la miséricorde, tous les trois heures, que nous allons réciter ou bien faire la prière de la divine miséricorde, donc tous les trois heures. C'est les recommandations que Jésus demandait cette fois-ci pour le défaire. Cette fois-ci n'a pas qu'il y a eu malade. Il y a eu malade dans l'année 1936. Il y a eu qui a créé son carbone, même qui a créé, donc rété son carbone de Pâques à fond. Sinon, il y a écrit seulement jusqu'à ce que il n'y a eu pas d'écrit encore. Mais il n'y a eu pas d'écrit encore dès qu'il était proche de la mort et qu'il a eu mort le 5 octobre 1938. C'est pendant que il y a eu dans Chambny, donc il y a eu des images de la divine miséricorde, qui a été fait, qui a été écrit, qui a été dessiné dans notre vidéo. Mais par rapport avec la vision que l'on a eu recevoir, avec un dessin que nous, que nous sommes supérieurs qui nous ont évalés pour être capables de dessiner images que l'on a eu dans la vision. Ce qui nous fait que nous avons une image sous forme de l'image de la divine miséricorde qui est présentée par Saint-Faustine. Donc, Saint-Faustine sur le code mystique a vécu les morts du Christ de façon invisible. qui a été stigmatisé et qui a été paré visiblement. Donc, ce qui a été fait par rapport à Saint-Faustine. Mais Saint-Faustine n'a eu pas de paré mais elle a eu ressenti les morts du Christ. C'est vrai que elle est jeune, assez jeune, donc elle a juste 33 ans, mais elle a vécu parce qu'elle a 13 ans une envie religieuse, une envie mystique très forte, très intime avec le Christ. Et que, donc, je ne jodis, elle a présenté nous comme Saint-Faustine. Que, le pape, Jean-Paul, lui d'ailleurs, est beatifié et que, il a canonisé pour la suite le 9 avril de beatifié dans l'année 2000. Donc, son Saint-Faustine était le 21e siècle en Saint-Givère récente. Et il a dit qu'il a invité pour être capable de suivre, suivre, vivre bien avec Saint-Faustine. Le valeur qui a été fait, la philosophie, qui a été dégagé la qualité, qui a été développé la qualité, qui a été capable de consagré la ville, notamment à mon Dieu. C'est pas une dame qui a été vraiment littérée parce qu'il n'y a pas des moyens pour aller à l'école. C'est une salle qu'on a fait, c'était portière, c'était tâche, jardinière, cuisinière. Il n'y a pas de moyens, ça se comprend. Mais bon Dieu n'est pas qu'il n'y a pas de moyens qu'il n'y a pas pour réaliser la mission qu'il n'y a même confié. Donc bon Dieu se vient avec tout le monde, n'importe qui, les gens, pour être capable de transmettre volonté, transmettre les records avec tout le monde sur terre. Donc, en gros, c'est la vie de Saint-Faustine. Nous disons que tout le monde a une dévotion particulière, spéciale à Saint-Faustine. Nous disons de bonne fête. Et bien, justement, terminer la prière-là avec la prière que l'Église a retenue dans l'occasion de Saint-Faustine. Pour ouvrir à notre faiblesse le chemin du salut, tu nous donnes au Seigneur le secours et l'exemple des saints. Alors que nous célébrons l'entrée de Saint-Faustine dans la gloire, fais que nous avancions vers toi en la prenant pour modèle. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada